Bonjour, je me trouve à Bruxelles en compagnie des présidents des régions ultra-périphériques. Donc d'une part pour une réunion qui se tient en ce moment d'ailleurs avec l'association des régions ultra-périphériques et puis une rencontre prévue avec Jean-Claude Juncker qui est le président de la Commission européenne. Évidemment le déplacement d'Alfred Marisane qui est le président de la collectivité territoriale de la Martique. On a aperçu également M. Rodolphe Alexandre qui est le président de la collectivité de Guyane. Eric Chalus aussi, président de la région Guadeloupe qui préside en ce moment cette réunion de l'association des RUP. Il est accompagné de Marluse Panchard qui est la deuxième vice-présidente de la région Guadeloupe et qui est en charge aussi des affaires européennes. Je vous propose de regarder les moments forts de cette réunion de l'association des RUP ici à Bruxelles. M. Olivier Souhait, vous êtes le directeur général adjoint de la coopération. Parlez-nous un petit peu de ce rôle de cette association des RUP, des régions ultra-périphériques. L'association ARUP, Association des régions ultra-périphériques à Bruxelles, est une association qui est née de la volonté de l'ensemble des RUP françaises de pouvoir unir leurs moyens, leurs compétences pour pouvoir mieux représenter et faire valoir leurs intérêts auprès de la Commission européenne. Cette association a été criée il y a combien d'années ? Il y a trois ans. Il y a trois ans, la première présidence a été portée par la région Réunion et depuis deux ans, c'est la région Guadeloupe qui préside aux destinées de cette structure. Cette association, c'est quelque chose de relais pour les dossiers. Concrètement, quel est son rôle fondamental ? Le rôle fondamental est effectivement de se saisir de tout ce qui se fait en fait à Bruxelles. Donc il y a une veille sur toutes les orientations, sur toutes les problématiques qui touchent les RUP. Et en fait, effectivement, nos chargés de mission qui sont présents à Bruxelles, à la commande de leur collectivité d'origine, vont auprès des instances européennes, mais vont également auprès des autres structures qui sont chargées de faire du lobbying, de façon à faire valoir la particularité, les spécificités des RUP, et donc défendre au mieux les intérêts de leur région auprès de la Commission parce qu'on sait effectivement qu'une bonne partie de nos politiques publiques sont soutenues et sous-tendues par cette relation que nous avons avec la Commission européenne. Une réunion est en train de soutenir avec les différents présidents de ces régions ultra-périphériques cette réunion, l'objet ? Alors il s'agit aujourd'hui de tenir les réunions statutaires de cette association et donc de passer en revue le rapport d'activité, puisqu'effectivement il faut pouvoir évaluer l'action de cette association sur Bruxelles, et puis de se fixer de nouveaux objectifs pour la période à venir. On sait que cette période est très importante parce qu'elle va être très mouvante, puisque les politiques publiques européennes sont appelées à évoluer. La conception même, je dirais, de l'approche du soutien de l'Europe est en train d'évoluer. Il faut que nous soyons présents et il faut qu'on se fixe des objectifs ambitieux pour pouvoir défendre nos intérêts. Quel sera le message fort de la Guadeloupe justement au sein de cette réunion ? Le message fort de la Guadeloupe sera qu'en tout état de cause, quel que soit le choix qu'on fera en termes de représentation, il faudra que ce soit un outil qui ne départisse pas les collectivités de leur pouvoir régalien, de leur représentation auprès de Bruxelles, mais que ce soit réellement un outil au service des politiques, au service de la mise à disposition d'une expertise pour permettre justement à ces collectivités de mieux exercer leur pouvoir, leur représentation auprès de la Commission européenne. Alfred-Marie Jeanne, présent à Bruxelles, le président de la collectivité territoriale de Martinique, qui vient de participer à une réunion de l'Association des régions ultra-périphériques. Alors cette réunion, c'était, consistait en quoi ? Recadrer un peu les choses de cette association, les statuts de cette association, M. Marjane ? C'est une réunion relativement importante pour la raison médecin, mais il ne faut pas faire de la polémique. Mais entre-temps, vous saviez que nous avions reçu une lettre du président de la collectivité de la réunion qui disait qu'il partait avec armes et bagages et qu'il quittait la maison. Et nous avions pensé tous, sans exception, que c'était une erreur de sa part. Donc on a invité son représentant, la personne de Viraboulé, de venir s'expliquer. Bon, ça s'est quand même relativement bien passé. Et je lui ai proposé que, de toute façon, de même qu'une loi remplace une loi, un décret remplace un décret, une lettre annonçant son départ, doit être remplacée par une autre lettre qui dit que s'il veut faire quelque peu à moins d'honorable. Voilà donc le débat qui a eu lieu et que, par conséquent, on ne peut que, pour l'instant, nous réjouir de ce qui a été présenté. Je sais que demain, vous allez rencontrer le président Jean-Claude Juncker, qui est le président de la Commission européenne. Pour lui parler, évidemment, je suppose, des premiers Lamartini ? Surtout pas. Surtout pas. Je n'ai pas défleuré ce que je veux lui dire. Mais vous savez qu'avec pertinence, avec Constance, j'ai eu l'occasion, avec d'autres, avec tous mes anciens amis et les nouveaux, défendu la cause de toutes les régions ultra-périphériques. Et que, par conséquent, c'est sur ce ton-là, sur ce thème-là, que je vais intervenir demain en présence, et je vais l'interpeller en présence de Jean-Claude Juncker. Nous sommes toujours à Bruxelles. On m'accompagne, Marluse Panchard, qui est la deuxième vice-présidente de la région Guadeloupe, chargée des affaires européennes, qui a participé il y a quelques minutes à cette réunion statutaire sur l'association des régions ultra-périphériques. Cette association, à quoi elle sert véritablement, Mme Panchard ? Je crois qu'elle est très importante au moment où l'Europe est confrontée à de réelles difficultés, notamment s'agissant des contraintes budgétaires. C'est vrai que chaque territoire a ses spécificités, mais les régions ultra-périphériques doivent pouvoir parler d'une même voix, ce d'autant que nous comptons beaucoup lorsqu'il s'agit de parler de biodiversité. Et je crois que les problèmes qui se posent au niveau des régions ultra-périphériques, qui sont reconnus par la Commission européenne, notamment au travers du traité et son article 349, c'est lorsque nous serons unis que nous pourrons mieux faire entendre notre voix. Donc, moi, je me félicite que lors de cette passation de présidence, avec l'arrivée de Rodolphe Alexandre, nous avons marqué notre volonté de rester unis, même s'il reste beaucoup à faire, notamment en termes de simplification, pour que cette association fonctionne mieux, et que nous soyons, comme a dit Jean-Paul Virapoulé, sur une instance de réflexion, une instance qui soit en capacité même de faire des propositions écrites, notamment rédiger une partie des règlements, pour qu'en fin, nous soyons mieux entendus, et que nous ne soyons pas simplement dans une démarche déclarative, au travers soit d'un mémorandum, soit à l'occasion du forum des régions ultra-périphériques. L'Union était dans toute cette dimension, quand on pense que la réunion a failli quitter ? Oui, je pense qu'il y a eu un malentendu, effectivement, nous avons reconnu les dysfonctionnements, mais c'était bien de pouvoir s'expliquer. Je pense que ça a permis à chacun de se remettre en cause, et de faire des efforts, notamment pour qu'en termes de fonctionnement, nous puissions régler toutes ces questions, qui ne doivent pas prendre la majeure partie de notre temps, mais en revanche, se concentrer sur l'essentiel, et se concentrer sur l'essentiel, c'est être très pratique, c'est-à-dire être en capacité d'être une force de proposition, dans tous les textes réglementaires, et vous savez combien ils sont nombreux au niveau de la Commission, pour que nous ne subissions pas des directives. Quand on voit ce qui s'est passé pour l'Ottawa de Maire, au travers du règlement général d'exception par catégorie, on voit bien que nous étions absents, si nous avions une parole très forte, si nous avions pu faire entendre les conséquences, notamment pour le développement économique, pour le secteur économique, je pense que nous n'aurions pas été là, en tout cas, avec les nouveaux présidents, nous entendons changer la donne pour être efficaces, et pour que, notamment sur les questions d'énergie renouvelable, sur le développement durable, nous puissions dire très fortement que la France, sans l'outre-mer, sans ses régions ultra-périphériques, ne pourra pas porter une politique aussi ambitieuse. Vous avez été ministre des Outre-mer, on a l'impression que les populations sous-estiment un petit peu l'apport de l'Europe, alors que l'Europe a beaucoup apporté aux régions Outre-mer. L'Europe a beaucoup apporté aux régions Outre-mer, mais aujourd'hui, ce sont les régions ultra-périphériques qui peuvent apporter à l'Europe, notamment dans son rayonnement, dans sa dimension internationale, et c'est la raison pour laquelle nous représentons un potentiel considérable, et je crois que nous ne faisons pas suffisamment valoir ce potentiel. Il faut que le président Juncker, que nous allons rencontrer demain, puisse enfin entendre que nous avons l'intention fortement d'exister. Vous avez entendu le président Rodolphe-Alexandre qui dit « je suis là pour développer un pays, un territoire » et j'entends effectivement que ma parole soit plus importante, même aussi importante que celle des autres. Et cette union, je pense, avec le président Marie-Jeanne et le président Harry Chalus, c'est aujourd'hui la réunion qui, je pense, a été dans un malentendu et en train de se dire qu'effectivement, elle a tout intérêt à rester avec nous. Je pense qu'on peut faire changer les choses. C'est le moment où il faut agir. On m'accompagne, Rodolphe-Alexandre, le président de la collectivité de Guyane. Eh bien, c'est une information importante et puisqu'il prend la présidence de l'association des régions ultra-périphériques. Alors, M. Rodolphe-Alexandre, comment comptez-vous mener à bien votre mission de cette association qui joue un rôle important, on l'a bien compris cet après-midi, les régions ultra-périphériques ? Oui, l'association joue un rôle très important vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis des directions qui nous concernent. Mon rôle sera un rôle de go-between, un rôle fédératif, de solidarité, de travailler avec tous les présidents des régions ultra-périphériques, de faire avancer nos spécificités, de balayer les éléments qui puissent nous permettre de donner à nos territoires encore plus de confort, de qualité de vie et chaque fois de démontrer que nous sommes la richesse de l'Europe. Et en l'occurrence, qu'il y a pratiquement une dette vis-à-vis des pays de l'Outre-mer. Est-ce que cette association a pour compétence aussi de faire remonter les dossiers pour qu'ils puissent aboutir au plus vite ? Oui, tout à fait. C'est notre rôle. Notre rôle est un rôle associatif qui permet d'associer une stratégie commune sur les points sur lesquels il y a les plus grandes convergences, que ce soit dans le domaine agricole, dans le domaine industriel, dans le domaine de la pêche, dans le domaine de la biodiversité, dans le domaine des énergies. Et c'est tout le rôle que nous avons. Donc de compter sur tous les présidents des collectivités, d'avoir des fonctionnaires de qualité autour de nous qui puissent jouer ce rôle de go-between, ce rôle de l'oubis auprès du Parlement et des directions, et ensuite d'arriver devant les commissaires, voire devant le président, pour faire voter nos éléments les plus, on va dire, avancés par rapport à nos territoires. Vous parlez de la Guyane qui est devenue une collectivité. Vous attendez aujourd'hui beaucoup de l'Europe ? Tout à fait. Vous savez, la nouvelle collectivité a fait un bond en avant puisque toutes nos lignes de crédit ont été largement abondées. Mais pour nous, c'est encore insuffisant parce que, contrairement d'ailleurs à nos amis de l'Outre-mer, nous sommes la seule région d'Outre-mer, voire de France, qui, de part la croissance démographique, de part le retard structurel et l'énormité des besoins, nous sommes la seule région qui nous conduit à diverger sur les fonds européens. Ça veut dire que nous sommes vraiment de l'objectif 1 de l'Europe, de régions sous-développées, de régions ne bénéficiant pas suffisamment de dotations pour pouvoir rattraper notre retard structurel. Donc, fort de la Guyane et fort de l'expérience que nous avons, nous devons tous nous fédérer pour que les points stratégiques, quelles que soient l'agriculture, quelles que soient l'élevage, quelles que soient la biodiversité, l'énergie ou autres, nous puissions avoir des stratégies communes, notamment dans la révision qui est prévue en ce moment par la nouvelle jurisprudence de 2015 des fonds européens. Ça veut dire partir de l'article 349 pour aboutir maintenant à des réalités d'adaptation par rapport à l'Europe. Voilà, nous sommes à Boutchède avec le président de la région Gualdo-Paris, Chalus, qui vient de présider pour une dernière fois une réunion concernant l'association des régions ultra-périphériques. Alors, cette réunion resistait à faire croire, à recadrer les choses. On parle de statut, on parle de quoi ? Non, vous savez, comme on n'a pas la possibilité de venir ici trop souvent, donc il y avait déjà le conseil d'administration que j'ai présidé parce que c'est la Guadeloupe qui présidait jusqu'à il y a une heure la RUP. Ensuite, il y a eu l'Assemblée générale extraordinaire et l'Assemblée générale ordinaire. Nous sommes tous présents, les six territoires et l'inquiétude que nous avions, c'est que nous avions reçu un courrier du président de la région, de la réunion, qui voulait quitter la RUP. Donc, après discussion, après débat, finalement, M. Virapoulé, qui représente le président, a confirmé, enfin, que la réunion restera à la RUP. Mais le problème est un problème d'organisation, effectivement, de matériel, de difficultés, comme c'est une association qui est financée par les six territoires, la région, la collectivité, et il y avait des problèmes pour pouvoir mettre à disposition du personnel, du matériel. Donc, je pense que la réunion trouvait que ça n'avançait pas. Donc, ils ont décidé de prendre notre local, quelque part, équipé, convaincablement, de manière à ce que le représentant de la réunion puisse travailler. mais est revenu sur la décision qu'ils avaient prise de quitter la RUP, donc, l'association des régions ultra-périphériques. La réunion restera, mais aura son bureau ailleurs et continuera à travailler avec les cinq autres régions collectivités. Quelle est la puissance de cette structure, cette association des régions ultra-périphériques ? Donc, comme on l'a dit, c'est une chose que j'ai notée rapidement, c'est que nous avions chaque président du personnel qui travaille ici pour pouvoir faire avancer les dossiers, pour faire du lobbying à Bruxelles, mais je pense et je ne suis pas le seul à le voir qu'il n'y a pas une vraie politique pour Bruxelles, une vraie feuille de route et c'est ce que nous allons décider entre nous rapidement. Demain, nous rencontrons M. Jean-Claude Juncker. Pendant chaque président, quatre minutes, nous allons faire valoir un peu ce que nous attendons. Nous allons essayer de défendre le FSE qui n'est pas assez bien consommé, des fonds européens qui ne sont pas assez bien distribués et surtout, essayer de voir un peu sur les projets importants que nous avons notamment sur les bus de mer, le déplacement aérien aussi dans les îles parce que la marée galante, les hygrides, les Sainte ont une double insularité, vous voyez. Donc, il faudrait trouver effectivement des financements pour que nous puissions mettre en place ce mode de transport que ce soit par voie aérienne et maritime. Le bus de mer qui est porté, qui est dans notre programme mais surtout porté par le Centre économique de transport que je présidais et qui a déjà lancé des études sur cela. je pense que ce serait pour nous une manière de diminuer un peu ce trafic routier et permettre aux habitants de Port-lui, de Sainte-Rose, du Gauzy de se déplacer rapidement si c'est bien mené. Et par la suite aussi, essayer de voir comment nous pourrons défendre aussi ce dossier de l'eau de l'accompagnement parce que nous avons effectivement des travaux importants à réaliser pour voir comment aussi l'Europe peut nous accompagner là-dessus. Il y a les déchets, il y a le transport auquel je viens de parler donc essayer de voir comment l'Europe pourra nous accompagner là-dessus. Mais comme nous le disons dans notre Coréan c'est si nous sommes regroupés, si nous sommes ensemble que nous pourrons faire vraiment valoir les difficultés que nous rencontrons. Nous avons un gros dossier concernant la RG aussi. Nous lui en touchons quelques mots mais nous voulons entre présidents travailler d'abord ensemble car ce sont c'est un dossier qui concerne l'outre-mer, les ultramarins et faire une proposition à M. Juncker de manière à ce qu'il puisse vraiment nous accompagner dessus. Je pense qu'il y a des choses à faire. Nous avons des techniciens compétents qui sont là chaque collectivité, chaque région et même le département de Mayotte des jeunes qui sont là qui sont formés qui sont vraiment des spécialistes qui sont là pour nous accompagner donc maintenant c'est à nous de donner un dynamisme à ces jeunes montrer que nous sommes derrière pour qu'ils puissent vraiment faire ce travail dans l'intérêt de nos populations. Évidemment, nous vous interrogerons juste après la rencontre avec M. Juncker. Alors, les rues, cette structure a été mise en place c'était pour mieux cerner les spécificités de ces régions d'outre-mer. C'est le cas aujourd'hui, les outre-mer sont, c'est pris encore, tout est pris encore, les problèmes sont pris encore suffisamment comme ils font. On ne peut pas dire que nous ne recevons pas des aides de l'Europe mais je pense qu'on peut aller encore plus loin comme on le dit, mieux vaut être basé à Bruxelles pour pouvoir faire du lobbying pour pouvoir avancer et j'ai M. le député européen Yunus Omarji avec qui je travaille depuis quelques temps que je vois plus tard qui nous le disait que nous ne sommes pas assez bien défendus en Europe. Donc, c'est un, comment dire, c'est un premier jet d'avoir ces personnes vraiment à Bruxelles pour nous accompagner et donc de notre côté que nous, nous puissions par la suite avec les députés européens vraiment venir défendre les dossiers de notre maire car nous savons que c'est très très difficile. Si l'État français, ceux qui sont en charge de l'Europe ne nous accompagnent pas, ne pensent pas à nous, si nous de notre côté nous ne faisons rien donc nous serons obligés. Donc c'est pour nous une manière d'être vraiment sur place pour pouvoir être plus près des grandes décisions dans l'intérêt de nos départements et territoires. Gravure en 3D au cœur du verre. La photo 3D qui ne change jamais. Oeuvre raffinée, originale et éternelle. Nous gravons suivant vos demandes à partir d'une photo ou d'une prise de vue réalisée avec notre scan 3D. Prix très abordable. Le bloc de 6 cm par 4 avec une personne gravée est à 40 euros. Le bloc de 8 cm par 5 avec deux personnes gravées est à 60 euros. Venez avec vos photos ou adressez-les par mail ou SMS. Pour plus d'infos 06 47 42 01 30. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501